Je suis ingénieur généraliste dans l'industrie, je n'ai même pas été jeune ingénieur parce que je suis sorti de l'école et j'ai dit que ça ne me fait pas. Je veux faire de l'agriculture, je veux faire des légumes et les premières choses que j'ai regardées quand je me suis informé, c'est évidemment la permaculture, la fameuse permaculture. J'ai été inspiré par forcément la communication du Bec et Loin, ce que fait Jean-Martin Fortier. J'ai bien aimé aussi Coleman qui est un peu le maître à penser au départ de Jean-Martin Fortier. Et puis j'ai aussi été attiré par ce que faisait Sepolzer et j'ai encore des fausses à apprendre de lui, enfin à mettre en pratique. Mais surtout au niveau animaux parce qu'il y a une partie de notre projet qui n'est pas que du maraîchage. Donc on a sur la ferme 500 poules pondeuses en plus du maraîchage. On a une ferme pédagogique qui va s'ouvrir prochainement. Et puis un peu de portions de chevaux là où vous allez repasser, vous allez voir les boxes. Donc au niveau maraîchage, mon objectif à terme c'est 1000 m². Mais cette année j'étais à 4000 m² de plein champ et mon objectif en serre c'est 1200 et je suis à 800 m² de serre. Les 1200 m² sont montés mais il manque de bâches sur certaines serres avant le printemps. Avant de m'installer je me suis dit que je suis fils d'agriculteur en polyculture élevage mais ça n'a rien à voir avec le maraîchage. Donc il va falloir que je me forme. Donc je suis allé faire le tour de tous les maraîchers dont Vincent et là maintenant ça se reconnecte. Il n'y en a que deux qui ont bien voulu m'accepter en tant que salarié parce que je voulais avoir un peu de sous en même temps. Il y a un couple de maraîchers qui habitent à 15 km d'ici qui n'était pas loin de la retraite et qui m'ont dit « bon bah t'es jeune, on va prendre notre retraite de façon anticipée, on va te laisser la place et on va te donner notre clientèle ». Donc dès le départ je suis parti sur une clientèle et puis d'autre part il y a un lustique en face de moi qu'avec son frère ils ont bien voulu d'accepter un petit jeûne pour la première fois en salariat sur la ferme. Et donc je faisais comme ça dix heures par semaine sur une ferme, dix heures par semaine sur l'autre. Et j'ai découvert du coup à mon insu les techniques du maraîchage sol vivant qui mettaient en place François Millet et son frère Vanille. Donc j'ai été assez surpris par le niveau de pousse. Enfin bon j'y connaissais pas grand chose donc c'est vrai que quand on n'a pas de repère on se rend pas compte quand ça pousse ou quand ça pousse pas. Mais bon les chiffres qui ressortaient de la ferme des Frères Millet parlaient. Et du coup je me suis dit « bon bah vraiment je vais me lancer directement là-dessus ». Donc moi je partais sur une ferme où il n'y avait que de la prairie. Et donc avec François on a réfléchi sur des stratégies pour faire une transition prairie-culture. Et donc cette réflexion là s'est faite grâce à un outil, le bâchage, pour ne pas travailler le sol dans la transition prairie-culture. Et donc cette technique a bien marché. Bon on va voir qu'il y a certains inconvénients mais ça a quand même très très bien marché, ça a été assez efficace. Donc j'ai bâché, j'ai commencé ma saison en 2015 donc j'ai bâché en septembre 2014, grosso modo 6 mois avant l'installation. Et puis après j'ai débâché, j'ai mis du foin sur les emplacements et puis j'ai planté à travers le foin. Voilà, ça c'est le début. Puis petit à petit il fallait que je monte l'irrigation et les serres en même temps donc j'ai pris un peu de retard. J'ai commencé vraiment à avoir des légumes plutôt en juillet quoi. Et puis ça s'est fait comme ça. Je suis parti dans l'optique dès le départ d'être peu mécanisé parce que je trouvais ça sympathique le défi de travailler avec peu de mécanisation et de montrer qu'on peut bien vivre sans avoir des tracteurs sur la ferme. J'ai un tracteur sur la ferme qui me sert uniquement à déplacer les boules de foin et à faire le foin. Donc c'est un petit tracteur à 45 chevaux et donc tout le reste je le fais à la main. Et puis au fur et à mesure de cette année 2015, ce que j'ai voulu faire, c'est m'inspirer de ce que disait Fukuoka, l'agriculture du non-agir. Je me posais toujours la question dans mes réflexions, qu'est-ce que je peux faire, ça c'est ce qu'on se demande souvent. Qu'est-ce que je peux ne pas faire, c'est ce que propose de faire justement Fukuoka. Et donc au fur et à mesure que je travaillais, que je mettais en place une culture, je me disais mais là je suis vraiment trop bête, je pourrais enlever ça, ça, ça. Donc au fur et à mesure de mon installation et de ma première année, je me suis rendu compte qu'on pouvait énormément simplifier, simplifier, simplifier et mon mot d'ordre ça a été simplification. J'étais obligé de simplifier de toute façon parce que je travaille sur le maraîchage, enfin je suis en plein temps ici, mais il fallait aussi que j'installe les petits poulets que vous voyez là, les box faux. Donc j'estime passer à peu près, avoir passé 70% de mon temps sur le maraîchage et puis le 30% de restant sur autre chose. Donc il fallait que ça tourne pour pouvoir faire tout à la fois. Puis j'ai deux filles donc il faut aussi s'occuper des deux filles, enfin elles sont pas à la crèche, on les garde à la maison. Il fallait avoir cet impératif au fur et à mesure que j'avançais de me dire, eh bien là attention, je fais des choses qui sont inutiles, qu'est-ce que je peux enlever pour être plus efficace. Et donc ça, je garde toujours cet esprit, cette démarche de dire, il y a des choses que je peux ne pas faire et si je peux ne pas les faire, je vais pas m'enlever à les faire. On va gagner du temps, et gagner du temps finalement c'est, comme j'ai pas d'outil mécanisation, c'est ce qui me fait gagner de l'argent. Si en plus ça produit fortement, ce qui a semblé être le cas sur certains légumes, on passe pas beaucoup de temps. J'essaye du coup d'arriver à faire plus que semer ou planter et récolter, rien faire entre deux. Et d'avoir les récoltes les plus belles possibles avec le moins de temps passé sur la plantation. Donc ça c'est intéressant. Cette démarche là, j'ai encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de points où j'ai l'impression de m'embêter beaucoup. Et du coup, je réfléchis à dire comment je peux simplifier, simplifier, simplifier constamment. Et puis finalement, je le fais partout et du coup, sur toute la ferme, j'essaye de raisonner toujours au plus simple. Parce que quand on part, moi il y a un an, j'étais pas du tout dans cet esprit de simplification des choses. J'étais dans l'esprit de dire, je vais avoir une ferme qui me soit belle, dans laquelle je me sens bien, etc. Et donc pour que les choses soient bien faites, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Il faut que je prenne le temps de bien faire et tout ça. Sauf que le temps, prendre le temps de bien faire, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Le temps de construire des bâtiments, voilà. Et donc, dès le départ, là c'est un peu une réflexion de permaculturiste. J'ai réfléchi, est-ce que j'ai vraiment besoin du bâtiment que je vais monter ? Qu'est-ce que c'est un bâtiment ? Quelle est la fonction qui va m'apporter ? Et du coup, je vais directement répondre aux plus simples, aux fonctionnalités que je recherche. Par exemple, avoir un abri. Avoir un abri, ça peut être juste une tôle posée. Ça peut être très simple, un abri. Donc, ça c'est un exemple pour les animaux. Pour les légumes, ça va être... Est-ce que je suis obligé de déposer chaque bille-bille d'oignon sur le rang et de m'embêter à écarter le foin et à poser le bille-bille avant ? Parce que quand j'ai mon foin, je vais vouloir planter mes oignons. Je vais juste les poser sur le sol. C'est très très long, avec son petit sac d'oignon à côté, de replanter les bille-bille, d'écarter le foin, de faire son chemin à travers les 20 cm. Et donc, dans cette optique-là, l'année dernière je me suis embêté. Cette année, j'ai dit non, c'est bon. Je ne vais pas mettre de foin. Je vais d'abord mettre mes bulbilles soit à la volée, soit très vite, en les plaçant en ligne. Et ensuite, je vais mettre du foin par-dessus. Je vais marcher peut-être un peu sur les bulbilles, mais ça ne va pas les embêter. Et je vais étaler du foin par-dessus. Et puis après, la culture s'envite en place de façon très rapide. Des exemples concrets comme ça, on va en voir d'autres. Comment j'ai essayé de simplifier les choses sur la ferme pour avoir soit moins de temps de travail, soit plus de récolte, avec moins de temps de semis. Simplification, ça veut dire aussi avoir un espace bien organisé. Je ne suis pas pour planifier tout. Justement, je me dis, prendre trop de temps de planification, ça peut bouffer énormément de temps. de dire, je vais me mettre mon plan de jardin, je vais me mettre 200 m² là. Comme j'ai un peu de place, j'ai la chance d'avoir de la place. J'achète plutôt par rapport à la finalité. Je commence toujours par la fin. Je ne commence pas par le début, je commence par la fin. Et donc en commençant par la fin, c'est-à-dire mon objectif, c'est de vendre tant de quantité de légumes. Ensuite, je remonte la filière pour revenir au début, l'achat, la commande, et puis ensuite le semis. Et après, on redéroule jusqu'à la fin. Donc cette façon de faire me permet, je pense aussi, de gagner pas mal de temps et d'avoir un raisonnement où la fin justifie le moyen. Je pense que j'en ai dit assez. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, ça m'intéresse. Moi, j'ai déjà une première question. C'est que les oignons, en mars, donc l'année passée, j'étais sur bâche. Et il y a un endroit, la bâche est trop petite. Je me suis dit, je vais faire comme tu le comptes faire l'année prochaine. J'ai mis les oignons et du foin par-dessus. Oui. Mais en avril, ils étaient plus pourris. Aïe. Pas sur la bâche, mais sous la paille, ils étaient plus pourris. J'ai pas eu de soucis avec les bulbilles comme ça. Ça a toujours très bien. Mais vous ne les mettez pas en mars peut-être ? Si, si, non. Oui, c'est ça. En mars qu'on a le temps. Et avec vraiment ? Ah oui, il y en a un paquet. Nous, on est toujours surpris. On met vraiment beaucoup de paille et ça arrive toujours à traverser. Et s'ils flottent et tout ça, ça se remplit d'eau ? Oui, oui. Ça y va, je ne sais pas. C'est la paille ou du foin que tu mets ? Nous, on met la paille. Moi, je mets du foin. C'est pas pareil. C'est peut-être pas pareil. Mais je lui fais sur foin, ça. Voilà, mais bon. Donc moi, j'estime que le meilleur matériau de paillage que l'on peut avoir, c'est celui qu'on a. Enfin, qu'on a. Pas cher, disponible, pas des kilomètres. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas parlé, c'est un gros désherbage et ravageur maladie. Désherbage. Donc, désherbage, c'est la grosse problématique en maraîchage, surtout en maraîchage biologique. Et donc là, pourquoi les graines... Enfin, pourquoi on ne désherbe pas ? Ça, c'est plutôt François qui va en parler. C'est pas trop moi. Mais moi, ce que je constate, c'est que voilà, j'ai pas de germination d'annuel sur mes sols. Et j'ai que les vivaces qui m'embêtent. Donc, les vivaces, ça va être le chernon, l'ortie, le chernon, le rumex. Mais le rumex, le chernon, c'est le plus embêtant chez moi. Bon, après, ça peut être... À certains points, j'ai du chernon qui est un peu embêtant. Donc, la gestion des annuels, de la germination, je m'en occupe plus. Ça se résout tout seul, un peu comme par magie. Je ne sais pas comment dire... Enfin, c'est la technique d'avoir des sols couverts qui fait que ça ne verbe pas. Quand on regarde une forêt, il y a très peu de germination. Donc là, c'est la même chose. C'est pas de la magie, c'est la nature. Et au niveau des vivaces, là, ça demande un peu plus à se creuser la tête parce que c'est capable de traverser tout type de paillage. Donc, pour les stopper, vous allez voir que j'ai appris qu'il faut six mois, peut-être à peu près six mois de bâchage, de pleine saison. Six mois poussant, pas six mois d'hiver, pour épuiser et tuer toutes les réserves des rhizomes et des racines des vivaces. Et une fois qu'ils seraient épuisés, on pourrait penser qu'ils ne reviennent plus. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Au niveau des hermages, je veux simplifier, toujours. Et donc, je me suis dit, bon, déjà, d'utiliser les techniques d'un seul couvert empêche la germination. Donc, ça simplifie énormément par rapport aux genelles. Et puis après, je ne suis pas un rigoureux du désherbage, dans le sens où mon objectif, c'est d'avoir un terrain ultra propre. Mais si je me suis loupé dans la méthode et que ça se salit, je ne vais pas m'amuser à désherber tout le chien. Non, parce que j'ai déjà essayé et je n'y arrive pas. Donc, j'ai essayé une, deux, trois fois. La quatrième, j'ai dit stop, on arrête, je le laisse faire. Toutefois, je désherbe de temps en temps, quand j'estime que ça est désherbable. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une mauvaise herbe au mètre carré ou à deux mètres carrés. Je me donne un critère et c'est ça qui me dit si j'y vais ou si je n'y vais pas à désherber. Mais s'il y en a plus, je dis j'arrête tout, je laisse s'enherber si il y a la culture en place, c'est pas grave. Je n'ai pas le temps de le faire. De toute façon, j'ai trop de choses à faire. Et l'année d'après, je vais rebâcher ça proprement six mois et on va voir ce que ça va donner après. Et quand tu parles de ça, ça veut dire que tu désherbes sur ton terrain et il est couvert ? Oui, il est couvert, mais il s'est renherbé. Le chien d'an a retraversé le paillage au bout de deux, trois mois parce que je ne l'ai pas assez épuisé auparavant. Et du coup, il ressort. Là, je lui ai dit « bon, t'as gagné, moi j'ai perdu. Je ne vais pas me battre. Je n'ai pas le temps. » Et puis, la gestion des ravageurs et des maladies. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans une forêt classique, voire une forêt tropicale ou une forêt primaire, on n'a jamais entendu parler de tout d'un coup où toute la forêt se faisait délinguer par un ravageur. C'est-à-dire qu'il existe dans ces biotopes-là un équilibre qui fait que, constamment, la population de toutes les méchantes bactéries, champignons, ravageurs, s'autocontrôlent. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ici, ça marche aussi. Dans nos systèmes, j'ai des maladies, j'ai des ravageurs, j'ai des mulots. J'en ai beaucoup de mulots, mais je ne constate pas de dégâts. Les dégâts que je constate sont inférieurs à un seuil que je me suis fixé de, on va dire, 10%. On peut le fixer à 5, à 20, comme on veut. Mais bon, j'ai déjà eu l'œil d'homme sur la mâche. Elle est arrivée, j'ai fait « mince, je vais tout perdre ». Trois semaines après, il n'y avait plus rien. Bon, ça, c'est réparé. Et puis, comme je fais plusieurs récoltes sur la mâche, ça m'a bien arrangé. Sur les tomates, j'ai vu le milieu arriver. Il est arrivé, puis après, il est resté là stable. Il s'agissait stabilisé. J'ai des mulots dans tous les sens. Ils ne m'ont pas fait de dégâts majeurs sur mes patates ou sur mes oignons. Peut-être qu'ils vont m'en faire un jour, si mon système se déséquilibre. Mais j'essaie de maintenir l'équilibre, justement pour les mulots, avec quelques chars, pas trop, mais un peu. Et puis, pourquoi pas essayer de faire comme chez Linda, de donner la place par des perchoirs aux rapaces. En plus, ici, on est dans une région assez sympathique, où il y a beaucoup de bocages et encore beaucoup de rapaces qu'on voit tourner sans cesse autour de nos têtes. Donc, il y aurait moyen de les faire travailler. Donc, voilà, j'en ai peut-être assez dit. On va aller se promener un peu, prendre l'air. Donc, bâcher en septembre et bâcher en février, qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà, cet endroit-là n'a pas du tout fonctionné, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté le temps de bâcher. Et là, la prairie, elle est bien sorti. C'est pas une prairie, c'est que du chien non. Par contre, ça pousse, hein ? Bah oui, les sols sont fertiles, donc ça pousse. Après ce débâchage, il y a eu un couvert de foin ou quoi ? Ah oui, couvert de foin. Là, il y a eu du foin. Il y a eu ça de foin. Le chien non, il n'en a rien à faire. Mais d'ailleurs, on voit qu'il y a quasiment plus que ça. Bon, il y a deux, trois annuelles. Mais les annuelles qui ont poussé, elles ont poussé, enfin, on ne le voit pas bien, mais elles ont poussé sur les lignes de semis. Parce que là, j'avais mis six lignes de pétrage. Bah forcément, quand... Et du fenouil aussi. Et puis, j'ai planté du fenouil. Mais quand c'est trop enherbé, c'est trop enherbé, quoi. C'est six mois poussant. Six mois d'été. Parce que le chien non, il se met en dormance l'hiver. Il a toutes ses racines qui sont prêtes à repartir quand on débâche. Et là... Et il a beau avoir autant de paillage qu'il veut, il aime ça. Et le charbon, c'est pareil. Le rumex, c'est pareil. Et le rumex, c'est moins problématique parce que ça a moins cette capacité d'envahissement. Le pied, il est là, il est là. Ça pousse qu'à ce temps de deux endroits. Le chien non, il refait des racines partout, des réseaux. Bah voilà, le résultat, il est là. Bon, ça me fait un bel engravir, c'est bien. Donc là, je vais mettre des bâches et des courses dessus. Voilà. On voit un premier avant-goût de mon système de bâchage à la noix. Bon, le problème, c'est que j'étais radin, donc je n'ai pas laissé un gros recouvrement. J'aurais laissé un gros recouvrement. C'est de la bâche pourrie, il y a des trous. Mais là, je suis bon pour tout refaire. Parce que quand on a une touffe de chien non en plein milieu, pour la déraciner complètement, et être sûr qu'elle soit morte, c'est impossible. Donc je suis obligé de tout rebâcher. Mais bon, c'est des essais. Ça, c'était de la prairie l'année dernière, et tu as vu ton bâche-là avec tes courges ? Oui, c'est ça. Jusqu'à mai. Jusqu'à mai, parce que j'ai planté fin mai. J'étais encore en retard cette année. C'est bien de mettre une bâche sans trou pour des marais. Comme ça, ça fait vraiment une défoliation totale. Ça épuise bien les adventices. Et après, quand on vient faire les trous, ils repartent beaucoup moins. Et effectivement, on voit qu'à quelques endroits, il y a quelques bidouilles qui sont ressorties. Mais là, ça a bidouillé. Parce qu'il y a aussi des endroits où ça s'est envolé. Enfin, tout s'est envolé. 3, 4 fois. Donc, il y a 4 000 m² de bâche. Merci. Et donc, il y a des endroits où les 6 mois de bâchage plein, ils n'ont pas été respectés. Parce qu'il y a eu 2 mois de couverture, de mon couverture. Je n'ai pas compté. J'étais à l'arrache. Donc, quand on fait les choses à l'arrache, on peut y repasser derrière. Ça va bâcher le maximum. L'idée, il y a des fous furieux qui sèment la nuit parce qu'ils sont sûrs que comme ça, quand ils travaillent légèrement le sol avec leurs disques ouvreurs, c'est la nuit. Donc, ça ne ferme pas. Donc, on pourrait s'amuser à débâcher la nuit, mettre le front à la nuit. On peut rembesser même. C'est une technique aussi à la vie. On se finirait mieux. Oui, oui, c'est ça. Mais on gagne 10-15 % de levée d'Adventis. Il n'y a pas d'intérêt à laisser le front à la paille prendre l'eau, se salir et rebâcher après. Vaut mieux rebâcher dès que... Il faut faire des fausses mis. Oui, oui, il y a des techniques comme ça. Après, plus on manipule de la bâche, il faudrait être doux. C'est vrai que les salades, je foire les salades à chaque fois. Je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le souci que les salades, j'ai l'impression qu'elles n'aiment pas trop. Parce que comme je mets 13 épées de paillage, elles sont vraiment dans le creux. Elles ne voient pas de lumière. Il y a des cloutures. Oui, un peu. Puis elles montent. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'arrêter de mettre du foin là-dessus et de travailler sur une bâche classique trouée avec des petits trous. Puis mettre les salades dans sa trou, ça va bien occulter tout. Et puis on n'aura pas le souci. Et... Et au niveau irrigation, tu... Ah, zéro. Rien, rien. Sauf au semis, quand c'est sec. Là, je tremble mon gros tuyau et puis j'arrose pendant deux semaines. Mais là, pas d'irrigation. Mais t'es coup ou je t'as pas arrosé ? Non, non, non. Enfin, oui, j'arrosais un peu quand même. Oui, c'est vrai que c'était un peu sec en plus. Oui, oui. Mais on... Bah... En fait, l'idée, c'est de tendre vers pas d'arrosage. Parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus simple. Perte du temps, quoi. Et on voit bien l'effet de bordure à la con, hein. Le charnon qui est sur le côté et qui avance. Et pareil, ici, le charnon... Enfin, le chien non, je suis sûr que celui-là, il est relié avec celui-là. Et du coup, ça me... Bah, ça nous fout dans le coca. Parce que j'ai pas laissé la place pour... J'ai laissé des briques, tout ça. Et j'ai pas pris le temps de tomber. Et d'entretenir la grotte. Donc, euh... Je parle juste comment je déroule mon foin. C'est pareil pour de la paille. Donc, faut bien mettre les ballots dans le bon sens. Parce qu'il y a un bon sens. Et puis, on déroule à la main. Donc, ils sont amenés au tracteur ici. Et puis après, euh... On détasse à la... Faut détasser parce que... D'une, ce serait trop épais pour que les plants traversent. Ce serait trop long... Enfin, pour les semis, oui. Ou les plants traversent. Ce serait trop long à planter parce que c'est hyper dense. Et ce serait un gâchis de paille. Donc, euh... Une boule... Moi, je... Toutes mes planches font 33 mètres de long. Parce que c'est un multiple... Enfin, c'est un... Un diviseur de 100. Et donc, euh... Une... Une boule... Ça fait... Quand je la déroule, elle fait pile poil la longueur. Ça tombe bien. Et... Elle fait 4 mètres de large. Donc, une boule, ça fait 120 mètres carrés. Moi, c'est... Enfin, je marche comme ça. Ça me donne un... Cette épaisseur-là de paillage, là. Vous voyez. Après, bah... On peut mettre plus, moi. Donc, ça vous donne un peu une idée. Ça dépend de la boule. Parce qu'avant, on a des boules de paille. Elles forment à 80 diamètres. Donc, euh... Donc, elles font plus. Bah... Ah, puis après, il y a différentes densités. C'est vrai que... Plus c'est tassé. Il y a des... J'ai eu des boules, là. Genre, euh... Celle qui est là-bas, là. En... Avec le filet. Elle est tassée beaucoup plus fort. C'est une machine plus puissante. Oui. Ça peut être un avantage ou un inconvénient. Euh... Ces boules-là... Au lieu de faire... Quand on déroule, Au lieu que ça fasse ça de hauteur, De déroulage. Ça fait juste ça. Et du coup, On pourrait s'affranchir des tassés à la main. Et ça fait une bande plus fine. Plus régulière. Donc on pourrait peut-être juste dérouler tout... Enfin faire... Faire du serpentin. Et puis euh... Couvrir comme ça. J'ai pas encore essayé, mais voilà. Donc là, t'as... T'as bâché quand, là ? Là, ça a été bâché... Bah, à la... Moi, j'ai bâché une bonne partie en... Débâché. Parce que j'avais bâché en septembre, Plus... En bas. Euh... Entre février et avril. Donc ça a été bâché à la suite, Plutôt vers avril, quoi. Avril. Et là, tout a été bâché d'un coup. Bah, vous pouvez venir voir avant ce que vous parlez. On va faire un petit... Et donc, t'as mis du BRF, là ? J'avais mis un petit compost, euh... De déchets verts, euh... Avec euh... Des résidus euh... Des résidus euh... Des résidus euh... Non... 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 Non composté. Ce qui est quand même très intéressant, C'est la... La quantité de turricule qui est... Un peu né par là, là, les euh... C'est pas toujours, oui. C'est besoin de voir la quantité de turricule qui est... Présent en surface. Donc qui montre quand même bien l'activité des lombriciens... Euh... Dans toute... Dans toute la surface. Vous le voyez, oui, au niveau du... Ouais. Et puis, c'est bon, c'est un acclat, hein. Ça va de la ressentir. Donc ça, de toute façon, c'est clair. À un moment donné, il n'y a même pas besoin d'ouvrir. Quand t'as le pied qui s'enfonce comme ça dans le sol, C'est que tu sais que c'est bon. On voit très vite des turricules, certaines, Qui sont d'une couleur plus claire. Et d'autres, tout de suite, plus foncées. Donc ça, on va le voir après, mais donc c'est très important. C'est... On voit que les vers de terre commencent à bosser Et intégrer de la matière organique. Donc ça, on aura le temps de le voir, euh... Peut-être un peu cet après-midi, sinon la semaine prochaine. C'est de voir qu'en fait, suivant les matières organiques que vous mettez, Ça ne va pas vous faire des humus de la même couleur dans le sol. Donc dès que vous arrivez sur des couleurs plus noires, C'est que vous avez des choses plus ligneuses, des carbones plus durs. Donc des humus plus stables, donc plus de matières organiques, Plus de réserves utiles, etc. C'est toute cette différence entre ceux-là et puis ceux-là, quoi. Il y a peut-être un brassage de la terre en dessous aussi. Il y a du très noir et puis il y a du marron clair, quoi. Voilà. Et donc en fait, là, sur prairie, euh... On ira mettre un coup de bêche après, on voit que la terre, elle a quand même une couleur très claire. Et donc on voit que la prairie a fait des matières organiques qui ont une couleur très claire. Et à partir du moment où on va mettre des matières organiques plus stables, plus ligneuses, Euh... Ça va faire un peu plus de noir. Donc là, c'est ce que tu es en train de faire en mettant un peu de branches, un peu de BRF. Euh... L'un comme l'autre marche. Mais sachant que les humus stables, justement, la qualité est stable. Et de beaucoup plus durer dans le temps. Donc de... En utilisant le BRF, on peut petit à petit augmenter le taux de matières organiques d'une manière plus importante. Après, le gros gros avantage, donc, du technique de bâchage pour délinguer les frairies, pour tuer les frairies, Bah, c'est qu'on garde tout de suite... On garde totalement la structure du sol. Donc on voit tous les... Tous les restes de racines de la prairie qui sont là. Et on garde une structure très grumeleuse. Euh... Qui n'a pas été compactée. Alors là, t'as peut-être eu une petite pointe d'anérobie à un moment... Ah bah, il y en a toujours eu. C'est partout. Mais c'est pas pire. Il y en a eu partout. S'il y en a eu, on ne voit plus du tout la couleur bleue, quoi. Elle est... Et puis ça va s'en aller, quoi. Et visiblement, là, de ce qu'on a vu sur le console, effectivement, c'est que ça s'en allait. Voilà. Donc le... Ça se compacte, hein, oui. Ça se compacte quand même un peu. On voit les galeries partout de Mulot qui font le boulot de repartir vers l'aérobie. Donc ça, c'est un completage qui date du pâturage. Ah bah, peut-être, oui. Ou du tassement, un peu du sol. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'un sol qui n'est plus planté, il est plus porté par les racines. Et il va avoir tendance à se compacter. Disons que c'est globalement une évolution qu'on voit sur les sols en maraîchage. C'est qu'on a peu de système racinaire. Donc on a des sols où la microporosité va avoir tendance à diminuer. Par contre, si on nourrit correctement le sol avec du foin, avec des paillages, et donc des masses de matières organiques tous les ans suffisantes, on va par contre développer les populations de vers de terre et on va avoir plus de macroporosité. On s'est longtemps posé la question, est-ce que ça marche, ça marche pas. Bah, ça marche. En fait, on va avoir une porosité un peu différente, justement, d'une porosité de prairie. Donc il ne faut pas s'étonner que les premières années, ça évolue un petit peu. Après, pour retrouver les microporosités, cette espèce d'aspect de semoule qu'on peut trouver, c'est les couverts végétaux qui peuvent permettre de restaurer ça, puisque c'est les systèmes racinaires principalement qui vont développer des microporosités, les vers de terre qui vont faire les macroporosités. Donc après, quoi dire d'autre ? C'est vraiment le gros truc, c'est que ce système de désherbage garde totalement la structure du sol, contrairement à tous les autres systèmes de mise en culture, que ce soit le travail du sol, etc. Je rajouterais que, donc, ce serait très intéressant de commencer directement avec des couverts, mais le problème, c'est que c'est très technique. Donc, pour débuter, ce n'est pas le bon outil, quoi. Mais on aurait peut-être moins de problèmes de contraction légère comme ça, avec un sol qui soit en permanence couvert. Donc, d'aller vers des techniques qui sont justement plus techniques, mais qui, pour moi, seraient plus équilibrées pour le sol, quoi, pour tout. Donc, la règle fondamentale de raisonnement, c'est qu'il faut réussir à implanter un couvert qui va pousser plus haut que la plus haute des mauvaises herbes de votre prairie, quoi. Et que ça soit fait suffisamment dense. Donc, comment on implante tout ça, à quelle saison, etc., etc. En fait, c'est faisable, mais il faut trouver les bons cultivars qui poussent à bonne température, comment on les implante, quelle gestion de la prairie on a en amont, quoi. Est-ce qu'on la broitrera, à quelle date, etc., comment on gère tout ça. Mais techniquement, c'est faisable, en fait. Donc, on a des essais qui sont en cours à droite à gauche. Mais effectivement, l'intérêt de la bâche, c'est que c'est très simple pour des marais. On démarre en maraîchage, on n'y connaît pas grand-chose. Surtout, on n'y connaît pas grand-chose en couvert végétal. Même un maraîcher installé, en fait, en couvert végétal, il ne connaît pas les variétés, les comportements. Si, en plus, il est sur des sols où la fertilité est en reconstruction, vous n'arriverez pas à faire pousser un sorgot de 2,50 m ou un maïs de 2 m sur un sol qui n'est pas en très bon état. Alors que sur une prairie, directement, ça serait envisageable. Et puis, la bâche, c'est un outil pompier. C'est le round-up des conventionnels. On a fait un couvercle à louper et qui laisse place au chien d'an. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On bâche, on n'a pas trop d'autres solutions. Ça permet de revenir, voilà, de régler les erreurs. Comme là, on voit, il y a des erreurs. Bon, c'est pas grave, on peut régler le problème, pas de souci. L'antilimase, c'est aussi un outil qui nous aide beaucoup. Dans les paillages, etc. Si on n'avait pas l'antilimase, le feramol, enfin l'orthophosphate, la plupart des itinéraires, il serait quand même très bancal. Vite fait, sur la bâche d'ensilage, puisque là, tu as une sur de la bâche tissée, en fait, la bâche d'ensilage, ça marche très bien, globalement. On avait beaucoup de craintes sur le manque d'aération du sol, le fait qu'il n'y ait pas d'eau qui passe, etc. Et bien, en fait, ça marche très très bien. Et même au contraire, tous les problèmes d'anaérobie, etc. se font beaucoup moins, parce qu'il y a moins d'eau dans le sol. Le sol est plus séchant, et donc, en fait, il respire beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'air qui circule. Donc nous, globalement, sur notre ferme, on a beaucoup plus utilisé les bâches d'ensilage, puisque ça coûtait moins cher. C'est moins cher, oui. C'est quand même moins cher. Ça dure moins dans le temps, là. Oui. Ça cuit un peu, des fois plus vite. Moi, mes premières bâches hors sol, je les ai achetées en 80. Voilà. Je les ai toujours. En tissée. En tissée, comme ça. Ça, c'est du 130 grammes, c'est le plus lourd. Moi, c'est le plus lourd aussi. Donc on est à 35 ans de bons et loyers au service. Les bâches, c'est aussi... J'avais eu elles moins cher, c'est des bâches de 4 mètres, mais je les avais moins cher, parce qu'elles étaient cousues à 2 mètres, et alors là, la couture après. Ah, d'accord. Donc celles qui sont cousues, j'ai plus que des bâches de 2 mètres. Et puis, il faut faire attention quand on... Moi, j'ai acheté les bâches par un rouleau de 100 mètres de long, donc je les ai recoupées. Donc quand on recoupe, on... Ça coûte chalumeau. Même un petit chalumeau de cuisine, là, pour les brûler, ça va très bien. Et puis... Et comme ça, la couture se fait, on n'a pas des fils qui partent en tous les sens. C'est chiant pour ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère chez le voisin, qui est conventionnel, des silos de maïs, et comme tous les ans, ils changent la bâche de silo, il y a quelques trous, mais... Oui, ça marche bien. On a de la bâche à aller chercher à 600 mètres. Et puis ça coûte rien. L'investissement, il est beaucoup... Bon... Elle est morte après, elle dure un an ou deux, mais... Oui, c'est une autre possibilité. Donc, c'est avoir... Nous, on avait démarré sur la bâche d'ensilage parce qu'on n'était pas trop sûrs de l'utilité de l'outil, etc. Bon, quand Vincent a démarré, on voyait que c'était vraiment l'outil pertinent pour démarrer sur Prairie, il n'y a pas trop le choix. Effectivement, bon, 25 ans de brûler au service, on pense que... ça va être rentabilisé. Oui, ça va être rentabilisé. On est à... Surtout que ça fait 35 et non 25. Pardon ? Surtout que ça fait 35 et non 25. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais pas... C'est hyper rentable. Non, mais voilà, t'es un euro du mètre carré, t'es testé, machin, l'intervention, les crochets, tu disais... Ah oui, un euro avec le crochet. Bon, bah un euro du mètre carré, je disais par 35, ça fait 3 centimes par an du mètre carré. Il faut juste quand on passe la tondeuse ou le broyeur sur les bords, pas l'accrocher. Les commerciaux, ils te regardent avec des grands yeux. Moi, quand je leur avais dit ça, que je voulais installer de la bâche comme ça, ils m'avaient dit mais vous allez vous rendez pas compte la manutention et tout. Ils font tout pour t'en dissuader. Oui, c'est un peu ça. Mais oui, carrément. J'ai même ressenti. Tu leur dis que tu vas prendre plus gros grammage pour les réutiliser. Ils te font mais vous vous rendez pas compte en manutention. Et aussi, qu'est-ce qu'ils te disent au niveau phyto ? Vous allez... Tu trimbales les maladies. Tu te gardes les maladies. Tu te gardes les maladies. Tu conserves les maladies aussi. La vermine et les maladies. Ça, c'est une vision. C'est ce que... Oui, voilà. Et juste au niveau itinéraire technique, en gros, tu vas mettre quoi, par exemple, après ? Du foin ? Qu'est-ce que tu vas faire comme culture ? Alors, itinéraire technique, oui, j'y ai pas pensé. Enfin, j'y avais pensé mais j'y avais pas dit. Donc, j'aime bien avoir deux types de débâchage. Le débâchage où je mets tout de suite du foin puis ça me permet de réutiliser la bâche. Et le bâchage, je vous laisse jusqu'au moment du semis. Enfin, non, jusqu'au moment d'une plantation. Une plantation. Une plantation. Mais la plantation d'ail, de... Enfin, de toutes les aliacées. Des patates. Je vais beaucoup plus vite parce que je peux planter sur le sol nul. Imaginez... Bah là, j'ai planté de l'ail, là. Là où vous marchez. Ah ouais. Donc, c'est bien plus pratique de planter de l'ail là que là où il y a déjà du foin. Et après, on n'a plus qu'à passer à... On marche sur les bulbes, on a rien à foutre. Et on... On... On étale le foin. On déroule. On étale. Et on gagne du temps. Parce que planter à travers, on retourne. C'est vachement pour les patates et les aliacées. Et puis, pour tout le reste, il faut quand même que le foin soit étalé avant. Quand on fait les semis, il faut que ce soit étalé. Un coup de rotophile... Enfin, pas de rotophile, mais de débroussailleuse à disque... Enfin... Avec le trois pattes, là. Lame métallique. Lame en étoile métallique. Lame en étoile métallique. Sur le côté pour que ça soit tranché vertical. Ça permet de... Ça va être beaucoup plus facile à écarter. Parce que sinon, ça fait un fouillis pas possible. Ah ouais. Un petit peu en taillé le sol. pour bien être sûr de bien trancher toute la hauteur du foin. Et puis, ça se fait très bien. Par contre, pour semer, c'est directement où on passe un petit coup de râteau. Ah rien, rien, rien. Donc là... Pour semer, tu le pousses... Sur nu, tu fais germer. C'est la règle. C'est assez immancable. Le réchauffement du sol, parce que comme il y a la paille... Ça, c'est une bonne question. C'est qu'on voit notamment que le mage d'ensilage aurait tendance à réchauffer plus. Ouais. C'est pour ça que les salades... Par exemple, des itinéraires comme ça, on va utiliser de la bâche et au lieu de pailler foin, je vais pailler bâche et puis je vais utiliser ces itinéraires-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire sur les courges. On ne va surtout pas mettre de foin en dessous, comme j'avais fait. On va laisser le sol nu, mettre la bâche par-dessus et comme ça, la courge qui a besoin de chaleur va profiter du réchauffement printanier pleinement. Alors que s'il y a du foin, tout a du retard. C'est pareil, on parle de terre qui meurt. Ah bah, j'imagine que non. Tu les aurais pas en primeur. Et du coup, oui, voilà, exactement. Et tout, en ce mois, t'as un hébra. Oui, mais en son cerveau. Et donc globalement, par rapport à un foin, parce que là, j'ai une étudiante en Suisse qui m'a fait des mesures de température sur une année sur bâche tissée, paillage, sol nu. Et en fait, on voit que dès qu'on a de la bâche, la température monte assez fortement. un peu moins que sur sol nu. Il y avait un itinéraire sol travaillé ou non bâché qui l'avait réchauffé très fortement. Après, les autres itinéraires, c'était des itinéraires sans travail du sol. Un qui était paillé, donc qui restait le plus froid. Un qui a été bâché avec de la bâche d'ensilage sur un couvert végétal. Donc il y avait quand même un petit mulch de soupe qui était pas très important. Et donc là, on avait quand même un bon réchauffement, mais pas un réchauffement excessif. Après, un sol nu en maraîchage sur sol vivant, enfin genre un sol nu sol vivant, il se réchauffe peut-être aussi plus vite lui. Du fait qu'il est déjà drainant et qu'il a toutes ses galeries et tout. Il a aussi une grosse tendance à garder l'eau parce qu'il a une grosse matière organique. Il a beaucoup de matière organique. Il a de la porosité et tout ça. Donc le froid des sols, ça va rester un problème de toute façon relativement récurrent. Bon, on y reviendra, mais c'est un problème récurrent qui a été identifié depuis longtemps à la semi-direct Grande Culture. Il y a un gros travail à faire sur les couvertures. Nous, en maraîchage, on peut le faire, c'est-à-dire sur les couvertures. Et il va y avoir un travail à faire dans le futur, mais ça va être un travail long et laborieux, sur le tri variétal. C'est-à-dire qu'en fait, entre... C'était Joufré de Rio qui a fait ces essais-là sur le maïs où en fait, tu voyais que le maïs, ça pouvait germer, il y avait des variétés qui germaient à 8 degrés, il y en a qui germaient à 17 degrés. Donc en fait, les écarts sont énormes. J'ai essayé de discuter avec des semenciers bio, enfin des semenciers de légumes plutôt, savoir est-ce qu'ils avaient une connaissance réelle des zéros de végétation, des zéros de germination de leur variété. Les réponses ont toujours été un peu... Approximative. Ça dépend. Ça dépasse, on ne sait pas trop. Des fois on le fait, des fois on sait un peu, des fois on ne sait pas. Ça va dépendre si c'est des variétés qui sont sélectionnées pour faire du primeur, pour faire des trucs, etc. Puis le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de variétés qui sont sélectionnées pour le Sud. Là où il y a des gros producteurs de légumes ou pour des régions spécifiques, etc. Donc en fait, c'est... Les spars sont produites dans le Sud. Les spars sont produites dans le Sud. Donc en fait, on a un problème à ce niveau-là. L'avantage qu'on a malgré tout avec ce type de conduite des sols, c'est qu'on va avoir un sol qui va garder l'eau beaucoup plus longtemps en saison et qui va moins se réchauffer l'hiver. C'est-à-dire que... L'été plutôt. Et donc tous les problèmes de surchauffe des sols, de stress au niveau des racines, au niveau hydrique, en fait on les a beaucoup beaucoup moins l'été. Et par contre l'été, les sols s'expriment vraiment fortement, la fertilité s'exprime fortement et là on ne peut avoir des niveaux de croissance très très élevés. Ce qui a tendance à rattraper sur beaucoup de cultures. donc il ne faut pas se plaindre non plus. On va avoir toujours un problème de précocité mais avoir des grosses productions de biomasse durant l'été parce que sol qui reste frais, qui garde l'eau, qui est couvert et donc des températures stables, une humilité stable. Dès qu'il y a un peu d'eau, on va la garder sous les paillages et sous les bâchages, etc. Donc là, vous voyez les poireaux. Donc les poireaux, on voit qu'ils s'enherbent parce qu'ils ont été débâchés en juillet, puisque je les ai plantés toute fin juillet, donc très en retard. Et donc, ça s'enherbe quand même. Parce qu'il n'y a pas eu les 6 mois d'été. C'est quand même propre. C'est sympa quand même. Oui, non, mais bon, on est un peu exigeant, mais bon. Ouais, ouais. Patates. Donc patates, c'est le travail du sol. J'ai eu très peur parce que je ne trouvais pas beaucoup de bibliographie sur le sujet. Deux, trois forums où ils disaient ça marche, ça marche, allez-y, allez-y. Deux, trois autres où ils disaient non, non, ça marche pas, faites surtout pas ça. Donc, je n'étais pas sûr du résultat du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Enfin, l'idéal, je ne l'ai pas fait, mais l'idéal, c'est de faire ça. C'est, je bâche, mon sol est nu, je pose mes patates sur le sol. Comme j'ai parlé des LSI, c'est la même chose. Je peux même les semer à la volée si on est un peu foufou. Et je mets du foin par-dessus, beaucoup. Là, on peut en mettre un peu plus. D'habitude, je mets un ballot. Là, je peux mettre peut-être ce qui me faisait 20 cm. Là, je peux peut-être mettre 30 cm de foin. Et ensuite, on récolte. Rien entre deux. Pas de binage, pas de butage. On ne s'emmerde pas. Résultat des courses cette année. Donc, 2,5 kg à 3,5 kg selon les variétés au mètre carré. Donc, on est au-delà de la moyenne des maraîchers, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas ce que vous avez, mais voilà. Puis, l'oscar est là, si vous me posez la question. J'ai juste mis du foin. Je m'étais dit que j'allais mettre une bâche, puis je n'ai pas encore fait. Ce sera pour un mois prochain. Oui, puis ça aurait pu marcher. Non, non, non. On sait que ça ne marche pas. Quand on a fait l'essai là-bas une fois, c'est bon, on a compris. Quand on a débâché au février, puis qu'on voit qu'au bout d'un mois, ça ressort de partout, on sait comment ça marche. Un chardon, c'est capable de traverser un round ball comme ça. Oui, et le chardon, il est peut-être un peu moins. Et même en étant plus épais. Non, s'il traverse un round ball, ton chardon, il est dessous, il traverse le ballot. Et puis là, pareil, vous voyez bien le chardon sur les poireaux, envahi à gauche, parce que je n'ai pas laissé la place de mettre la tondeuse, et c'est une vraie connerie. Donc faites pas cette erreur-là. Tout ça, on va le rebâcher, ça va le faire, mais pour l'entretien et la durabilité du système, il faut avoir la place du passage. On veut gagner de la place, mais on en perd.